Et bien salut à tous ces amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, non pas pour un glitch ni une astuce mais une info, une info, une info très très importante Car cette information concerne un glitch, donc un glitch d'argent illimité en solo Qu'il ne faut impérativement pas réaliser avec des super sportifs Alors pourquoi ? Beaucoup de personnes vont me dire que je contredit des personnes etc Bref pas du tout, c'est vraiment pour vous informer, c'est très très important pour la suite de GTA V Après c'est pour vous, après si vous voulez continuer à le faire, bah écoutez faites le Mais ça revient à peu près comme si vous vendiez une voiture toute simple Donc le glitch consistait tout simplement à faire mettre sa voiture contre le mur et faire Y Puis flèche de droite afin de vendre le véhicule J'ai réalisé ce glitch, j'allais le faire en vidéo, j'avais même trouvé un bypass pour pouvoir vendre les véhicules tout le temps Sauf qu'avec Vanger on s'est tout simplement rendu compte d'un truc Donc on a trouvé le bypass, c'est une méthode que je vous ferai en vidéo mais avec d'autres véhicules Vous allez comprendre un peu plus tard Mais en réalité quand vous allez revenir 45 minutes plus tard au Los Santos Custom pour refaire la manipulation Voilà le message qu'il va y avoir, donc le message que vous allez apercevoir quand vous allez vouloir refaire le glitch Désolé vous ne pouvez pas vendre un véhicule valant plus de 50 000 dollars Ce qui signifie en réalité quand vous faites le glitch d'argent illimité solo que énormément de personnes ont déjà fait J'en ai fait un gros statut sur Facebook pour vraiment informer tout le monde Malheureusement je suis arrivé un peu trop tard mais j'ai réussi à dire à des gens de ne pas le faire et du coup ils ne l'ont pas fait Mais en réalité quand vous faites ce glitch c'est comme si vous vendiez votre Adder ou votre véhicule super sportif Comme si vous le vendiez en fait, vous le vendez mais en réalité il est toujours là mais il est là que physiquement C'est à dire que si vous y allez au Los Santos Custom 45 minutes plus tard vous ne pourrez pas le vendre Si vous y allez 24 heures plus tard ce sera la même chose, 48 heures ce sera toujours la même chose Et je pense que ça peut être très handicapant pour vous pour les futurs glitchs qui vont sûrement arriver en 1.16 ou même en 1.15 Donc faites vraiment attention, je ne vous interdis pas de le faire mais je vous informe vous pouvez le faire Mais après sachez que si vous faites ça vous risquez d'avoir de très gros problèmes pour les futurs glitchs Etant donné que vous ne pourrez tout simplement plus revendre vos super sportifs, il vous faudra tout simplement en racheter une nouvelle pour pouvoir la vendre à nouveau Donc voilà je pense avoir été clair, je pense que les informations ont été transmises Après à vous de les partager et de liker et de commenter selon votre avis Partagez-les sur Facebook et Twitter afin que vos amis soient au courant et qu'ils ne fassent pas la même erreur Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live qui se trouvera dans la description Donc voilà que ce soit sur le site d'abonnements Xbox Live C'est un peu de phrase deation Carphe et Twitter